Yo et bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui on va voir ensemble comment installer le pixel Facebook sur son propre site de telle sorte à pouvoir faire du suivi de conversion et puis en même temps de pouvoir mettre en place plus tard des campagnes publicitaires. Alors ce qu'il faut bien comprendre avec le pixel Facebook, c'est que c'est un élément indispensable à installer sur ton site web même si aujourd'hui tu ne fais pas de la publicité, c'est-à-dire que tu vas peut-être avoir une page Facebook qui va attirer un petit peu de trafic et ce pixel Facebook va permettre de récupérer le comportement des utilisateurs qui viennent sur ton site et donner ces informations-là à Facebook pour que si un jour par exemple tu fais de la campagne publicitaire et bien tu puisses derrière optimiser ta campagne quasiment tout de suite, quasiment immédiatement de telle sorte à savoir quelles personnes se sont déjà par exemple inscrites à ta mailing list pour justement dire à Facebook ok, j'aimerais bien avoir en audience, en personnes qui viennent sur mon site quelqu'un qui ressemble aux personnes qui sont déjà inscrites chez moi et tu peux aller beaucoup plus loin parce que tu peux faire exactement la même chose avec les clients qui ont acheté des produits chez toi tu vois, donc vraiment si tu n'as pas de pixel Facebook aujourd'hui sur ton site, installe-le maintenant, suis ce tuto je vais t'expliquer un petit peu comment faire étape par étape pour que tu puisses mettre en place tout ça juste avant de continuer, petit instant promo, c'est une suite de vidéos qui est dans le cadre justement du lancement d'une application celle que tu vois ici, l'application n'est pas encore développée donc ça viendra dans les prochains jours il y a d'autres tutos qui vont arriver mais voilà, l'idée c'est de faire une suite de tutoriels, une suite de vidéos qui va t'expliquer un, comment installer un site WordPress on commence vraiment de tout le début, c'est-à-dire acheter un nom de domaine et puis on avance au fur et à mesure, étape par étape de telle sorte à ce que tu puisses toi derrière te débrouiller par la suite pour pouvoir mettre en place tes propres actions sur ton propre site web pour pouvoir être optimal et puis mettre un petit peu de stratégie, marketing tout autour donc on va voir tout ça, là on est rendu à la configuration du pixel Facebook on a vu pas mal de choses, on a vu comment installer Google Analytics les conditions générales, le bandeau de cookies que tu vois juste en bas ici le petit bandeau qui se trouve à cet endroit-là on a vu comment mettre en forme toute cette page de vente on a vu comment faire en sorte de pouvoir créer une page de remerciement associée à ça et d'ailleurs si toi, tu as déjà suivi les tutos la petite page de remerciement, ça sera une petite astuce que je te donnerai plus tard tu vois, là éventuellement tu testeras la page de remerciement si tu veux mais concrètement, voilà, on a optimisé la page de remerciement donc on commence à avoir quelque chose qui peut être exploitable, d'accord ? maintenant, comme moi le trafic principal au départ, ça va être du trafic provenant de Facebook et notamment de la publicité en provenance de Facebook ce que je vais faire, c'est tout simplement installer le pixel Facebook alors pour installer le pixel Facebook, il y a un plugin qui existe sous WordPress, d'accord ? qui s'appelle, alors attends, je vais te dire, mais on ne va pas installer celui-ci mais éventuellement si tu n'as pas envie de mettre en place tout ce que je mets en place ici tu peux utiliser ce pixel-là, alors on va aller en ajouter c'est Pixel 4, si je ne me trompe pas Pixel 4 qui est un plugin semi-gratuit, semi-payant, d'accord ? après, il en existe peut-être d'autres voilà, c'est ce petit pixel-là, moi je l'avais utilisé à une époque maintenant je ne l'utilise plus parce que je vais utiliser Google Tag Manager l'idée de ces vidéos, c'est aussi de t'apprendre des choses vraiment professionnelles, d'accord ? ce n'est pas simplement de te montrer des petits hacks, des petits machins comme ça que tu peux installer en bricolant c'est vraiment de te montrer des outils professionnels, des outils de qualité pour que tu puisses mettre en place un business de qualité derrière, d'accord ? moi je ne vais pas m'amuser à t'apprendre un petit peu du truc de la bricole qu'on pourrait trouver sous le tapis, quoi donc tu peux installer ça si tu veux si tu n'as pas envie de t'embêter avec tout le reste tu auras juste à renseigner ton pixel à l'intérieur et bim, c'est parti, c'est installé, ça fonctionne sauf que ce ne sera pas forcément top top en termes d'optimisation derrière nous ce qu'on va faire, on va directement même créer notre pixel alors pour ça, il faut aller sur Facebook sur Facebook, on va aller dans on va aller, hop là, c'est parti on va donc dans notre envoir plus il te faut un Facebook Manager, d'accord ? pour gérer une entreprise donc dedans, je t'inviterai à créer ton Facebook Manager ton entreprise à l'intérieur aussi, d'accord ? tu vois, j'ai l'entreprise de Nicolas Maurice, c'est ici boum, c'est parti on va cliquer dessus dedans, on va retrouver donc les différentes entreprises, les différentes pages que cette petite entreprise, enfin c'est le Business Manager de Facebook plutôt que cette entreprise gère et à l'intérieur, tu vas retrouver plein de choses tu vas retrouver la gestion des pages, d'accord ? tu vas retrouver en même temps la gestion des comptes publicitaires tu vas retrouver en même temps la gestion des pixels Facebook, etc. tu vois, on voit déjà des petites choses ici bon, j'ai eu une mention j'aime, ça doit être moi, tu vois, c'est formidable je m'auto-mème et puis donc, on va pouvoir avancer comme ça donc là, si je clique ici, je vais me retrouver avec l'ID de ma page Facebook ça n'a pas trop grand intérêt ici mais notamment ici, je peux gérer ma page Facebook avec mon Business Manager nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, hop, ici, à cet endroit-là nous allons aller dans alors, c'est à chaque fois que je dis ici, en fait, ça active Siri de l'autre côté c'est pas top top leur truc chez Apple donc là, on va aller sur Gestionnaire d'événements donc, je te laisserai faire la première configuration parce que moi, j'ai déjà fait en amont, d'accord ? c'est-à-dire que j'ai déjà intégré ma page Facebook dans mon Facebook dans mon Business Facebook Facebook Business, je ne sais plus comment ça s'appelle et donc, du coup, je te laisserai faire tout ça et après, je te laisserai aller dans Gestionnaire d'événements et dans Gestionnaire d'événements, on va créer un pixel donc là, tu vois, là, c'est ma gestion de page uniquement en vue Business Manager hop, c'est parti, entreprise de Nicolas Morisset, poupe, je change mon compte on va charger tout ça on va créer notre petit pixel qui va bien alors, quand ça prendra le temps de bien vouloir charger donc, le pixel, il apprend au fur et à mesure des visites c'est-à-dire qu'au début, quand tu vas avoir une visite concrètement, il va, comment dire il va récupérer les informations de l'utilisateur il va vérifier, il va synchroniser avec la session si ton, comment dire ton visiteur est actuellement sur, comment dire, sur Facebook s'il est sur Facebook, donc Facebook va collecter les deux données va assembler les deux données et derrière, ce qui va se passer c'est que Facebook va dire ok, tel utilisateur a vu telle page donc, il va associer l'utilisateur à telle page c'est comme ça qu'après, par la suite, tu peux dire ok, moi, je veux toutes les personnes qui ont vu telle page dans mon audience pour créer une audience personnalisée donc, voilà, c'est chargé alors, si tu ne trouves pas ce panneau-là, d'accord en allant chercher ici je te le rappelle, c'est simplement dans Gestionnaire d'événements d'événements, d'accord autrement, si tu ne trouves pas tu vas par exemple sur Installer Pixel Facebook tu vas trouver un tuto complet notamment, tu vois, j'avais déjà été à cet endroit-là où c'était celui-ci, je pense qui était un peu plus clair si, voilà, tu peux directement aller dans l'onglet Pixel tu vois, donc quand tu tapes Pixel, Installer Pixel Facebook et tu arrives directement sur tous les pixels en fonction des campagnes publicitaires que tu as là, tu vois, on n'est pas sur un compte de campagne publicité que j'ai enfin, tout du moins, ce n'est pas celui qui m'intéresse donc moi, j'en ai un autre je vais utiliser un autre autrement, tu as créé un Pixel Facebook dans le Business Manager ils vont t'expliquer étape par étape comment pouvoir y accéder alors, ici, ce qu'ils te disent c'est que tu dois accéder à tes permis d'entreprise rentrer dans ton entreprise aller sélectionner l'entreprise qui t'intéresse et puis aller dans Sources et données bon, ce n'est pas tout à fait ça en fin de compte c'est pour ça que je te montre directement par le panneau puisque ici, on a été dans Gestionnaire d'événements et dans Gestionnaire d'événements à nouveau, d'accord ? et ici, tu as ajouté une nouvelle source de données tu vois, leur tuto, il n'est pas top top au niveau de la mise à jour ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un Pixel Facebook génial, c'est parti donc c'est le Pixel de Nicolas Mauricet non, ce n'est pas ça c'est le Pixel de notre ami à Trapp.io voilà entrer l'URL c'est facultatif bon, on va quand même entrer l'URL puisque ça a l'air de lui faire plaisir tant plaisir à notre ami Facebook boum on va faire continuer alors more than Pixel exists for this account ça m'étonnerait très fortement mec parce que je n'ai pas bon, il ne veut pas ce n'est pas grave normalement, tu devrais pouvoir toi, de ton côté il n'y a pas de souci là-dessus je te laisserai continuer ce qu'on va faire c'est qu'on va configurer ce Pixel-là qui n'a plus de données depuis 346 jours donc autant te dire que ça fait un petit moment qu'il n'y a plus de données dessus enfin qu'il n'y a plus de suivi je vais juste potentiellement le modifier je vais mettre Atrapp.io ici Atrapp.io et puis on va mettre notre petite marque de Atrapp.io comme ça, voilà c'est parti alors ce qu'on va faire c'est qu'on va configurer notre Pixel donc une fois que tu auras à créer ton Pixel de base quand tout fonctionne correctement comme tu l'as prévu comme sur le plan ce qu'on va faire c'est qu'on va devoir configurer ce Pixel-là donc là, tu peux cliquer sur ce bouton-là ou autrement tu peux aller sur configurer installer le Pixel généralement tu passeras peut-être par ici donc là, ce qu'on va faire on va aller installer le Pixel donc il y a plusieurs façons de faire la première façon c'est d'utiliser ce qu'ils appellent ajouter un code à l'aide d'un partenaire d'intégration donc notamment c'est de pouvoir directement configurer ça avec WordPress et tout ça donc ils vont te faire télécharger un plugin WordPress pour pouvoir l'installer directement dessus donc c'est le Facebook Pixel officiel un truc comme ça et donc derrière tu vas pouvoir suivre toutes les étapes nous ce qu'on va faire c'est qu'on va l'installer manuellement notre petit Pixel et ici on a un code ce petit code-là on va le prendre on va faire copier et puis tu vois c'est extrêmement simple à installer donc ils nous disent alors j'ai un petit truc dans la gorge je suis désolé ils nous disent de l'installer dans la partie Head alors nous on s'en fiche on n'a pas envie de savoir avec le code où est-ce qu'il faut le mettre on va aller dans Google Tag Manager d'accord on va aller dans Balise dans Balise on va créer tu t'en doutes une nouvelle balise enfin ce qu'ils appellent une nouvelle balise donc on va attendre le petit chargement voilà on va faire Nouveau dans Nouveau on va en configurer une balise donc la balise c'est du script si je ne me trompe pas alors non c'était pas du script c'était du HTML voilà HTML personnalisé c'est parti on met dedans le petit code Facebook copier-coller d'accord c'est juste ça et puis voilà donc pour les paramètres activer une seule fois par événement donc moi je vais mettre sur une fois par page et puis on va commencer par enregistrer déjà ajouter un déclencheur bien évidemment tu veux que je l'ajoute donc all pages voilà donc là je vais ajouter cette balise là sur absolument toutes les pages de mon propre site après bien évidemment là je reste simple de façon à ne pas faire un tuto trop compliqué on va augmenter en difficulté au fur et à mesure des prochaines vidéos c'est pour ça que pour toi il est peut-être important de s'abonner maintenant à la chaîne de telle sorte à ne pas louper les prochains tutos mais là l'idée c'est simplement de récupérer les événements sur toutes les pages de mon propre site web et on va créer qu'un seul événement spécifique qui va être l'événement lead pour pouvoir justement récupérer quand une personne vient de s'inscrire à notre mailing list d'accord donc là on a récupéré ça une fois par page et sur toutes les pages alors pourquoi sur toutes les pages moi je le fais sur toutes les pages c'est par habitude bien évidemment on pourrait le faire une fois par événement ce qui veut dire quoi ? ce qui veut dire que quand l'événement a été déclenché par et c'est plutôt pas mal de le faire mais je t'expliquerai sur quoi on peut le mettre en place plus précisément sur le fait concrètement quand on va mettre notre pixel sur toutes les pages on va avoir un événement tu as différents événements de facebook alors je vais te les présenter event facebook alors pixel event facebook parce que sinon je vais me tomber sur la spécification relative aux événements standards du pixel de facebook voilà ici tu as hop là c'est page view 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 voilà ah non c'est view content concrètement il me faudrait le page view moi ce qui m'intéresserait le plus attends je regarde si je ne le trouve pas rapidement leads search c'est mes applications bon par défaut tu as de toute façon un pixel qui est page view celui-ci il va se mettre sur toutes les pages qui vont arriver sur ton site et ce qui va se passer c'est que derrière facebook va te permettre de gérer plusieurs événements par exemple si tu as une boutique de e-commerce le fait d'ajouter un article dans un panier tu vas avoir un événement associé à ça tu vois add to cart par exemple le fait d'ajouter à un panier si par exemple tu as un abandon de panier tu vas pouvoir détecter ce type d'événement et pouvoir traquer les personnes dessus et faire du retargeting en termes de publicité derrière si tu vois par exemple ici tu as l'événement lead celui qu'on va utiliser c'est un prospect concrètement c'est une personne qui va s'inscrire qui s'est intéressée à notre service qui va s'inscrire à un formulaire ou tout du moins s'inscrire à une offre d'essai par exemple ça peut être ça aussi donc moi je vais le mettre plus dans les prospects donc la personne qui va s'inscrire c'est pour moi un prospect quelqu'un qui est potentiellement dans l'action de vouloir acheter un de mes produits donc tu en as plusieurs tu as search par exemple tu as purchase qui est ici où tu vas pouvoir ajouter des valeurs aussi c'est à dire que quand une personne va acheter ton produit tu vas pouvoir lui dire ok mon produit vaut tant et donc du coup il a acheté mon produit après tu peux ajouter des valeurs dynamiques derrière si tu veux c'est tout à fait possible et donc voilà et puis tu as d'autres tu as view content view content tu peux l'utiliser pour faire un parcours utilisateur c'est à dire que tu souhaites détecter si tu as un tunnel de vente avec plusieurs pages par exemple tu peux dire ok cette page là je vais ajouter l'événement view content pour dire à facebook qu'il n'a pas fini peut-être ton tunnel mais au moins il est passé par cette étape là donc tu peux mettre plein d'événements en place nous l'événement principal que l'on va mettre en place dans cette vidéo c'est l'événement lead après bien évidemment on pourra améliorer tout ça plus tard donc là et notamment l'événement lead et bien concrètement on le mettra une fois par événement c'est à dire qu'une personne on pourra mettre une fois par événement et puis potentiellement une fois par page aussi enfin tout dépend comment tu vas le configurer mais concrètement on pourrait mettre le lead une fois c'est à dire qu'une personne qui s'est inscrit une fois à un de tes formulaires on va considérer que par la suite il ne va pas redéclencher cet événement lead sauf si tu proposes plusieurs systèmes de capture d'adresse email sur ton propre site donc dans ces cas là tu mettras peut-être plusieurs événements après c'est toi qui choisis comment tu vas le mettre en place donc là une fois par page et je vais enregistrer donc là moi ce que j'ai pour habitude de mettre alors ce n'est pas forcément une très bonne pratique mais je mets version 1 et puis version 2 et puis version 3 etc etc donc ça marche comme un système de versioning si tu connais GitHub par exemple pour versionner ton code c'est exactement la même chose avec ça tu peux versionner ton code donc là ce n'est pas fini si tu fais ça concrètement ça a été enregistré tu as eu ta version qui a été mise en place sauf qu'il faut faire envoyer derrière envoyer et notamment alors non je te raconte des bêtises ici c'est pas version 1 je me suis trompé on va le modifier hop là le temps qui charge voilà le nom du dossier c'est je vais mettre pixel facebook d'accord ici c'est page view voilà donc là c'est simplement le nom de la balise que tu viens de créer donc là on a mis le pixel facebook avec la page view et derrière quand je vais rajouter une autre balise par exemple pour leads ça sera le pixel de facebook et l'événement leads par la suite d'accord donc une fois que c'est fait maintenant tu peux faire envoyer alors pourquoi là ça n'a pas été envoyé sur ton site c'est à dire que ton site ne va pas le récupérer donc il va falloir mettre une description et c'est là où je ne fais pas forcément de bonne pratique je mets version numéro 1 avec une belle description qui est simplement on va mettre allez on va faire sa propre installation du pixel facebook avec l'événement page view voilà donc tout ça c'est bon voilà boum publié chante comme si personne ne t'écoutait bah écoute là pour le coup cette vidéo il y a pas mal de personnes qui vont l'écouter donc je chanterai pas les gars sauf si tu me le demandes dans les commentaires dans ces cas là je chante mais autrement non ou alors à 1 million de pouces bleus dans ces cas là je chanterai en attendant je garde ça pour moi donc on continue là on vient d'installer notre pixel facebook donc il va te demander de faire continuer blablabla donc c'est recommandé ça on s'en fiche l'utilisation de l'outil de l'événement pixel est recommandé ah oui alors quand tu installes ton code directement sur facebook facebook va te permettre de configurer l'événement je te le montrerai un peu plus tard mais tu as la possibilité de ne pas utiliser google tag manager encore une fois il y a plein de façons de configurer ton pixel facebook d'utiliser un plugin wordpress pour pouvoir l'intégrer dedans et notamment pixel 4 celui que je te recommande et non pas celui du facebook pixel d'accord enfin du comment dire du plugin de facebook officiel après tu as la possibilité de télécharger le plugin facebook officiel et d'utiliser l'outil de configuration d'événements quand tu cliques dessus ici tu vas pouvoir accéder à une url spécifique de ton site et ça va t'afficher une petite pop-in alors toutes ces actions là c'est extrêmement important toutes ces actions là si tu as un adblocker il faut le désactiver partout sur ton compte google manager et notamment tu vois ici mon adblocker il bloque le tout d'accord donc moi ce que je vais faire c'est que je vais ne pas activer sur les pages de ce site voilà parce que sinon ton pixel facebook va pas pouvoir fonctionner dessus c'est à dire que tu vas pas pouvoir récupérer les événements pour tes propres tests à toi ce serait quand même dommage et notamment si tu fais ça tu vois hop je vais directement aller là toc ici accéder au site web là concrètement il va accéder au site web et hop t'as une petite pop-in qui va se mettre en place alors ça c'est indépendant je te montre ça mais c'est indépendant de google tag manager et grâce à ça tu vas pouvoir dire bah écoute cette url là ok alors on va peut-être pas aller sur cette page là on va pas aller sur cette page là on va aller sur la page de remerciements donc comme ça on va pouvoir commencer à travailler là dessus hop mon pixel facebook c'est la page 5 accéder au site web c'est quand tu veux mec voilà donc là je suis sur la page de remerciements ok et ici tu vois j'ai cet événement là et ce que je peux faire en fin de compte c'est suivre l'url donc je suis l'url si l'url est égal à ou contient alors moi je mets je sais plus si je mets égal à ou contient ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cette partie là et donc après derrière tu peux choisir tu vois par exemple ça c'est un prospect une personne qui arrive spécifiquement sur cette page là boum c'est un prospect c'est excessivement simple tu fais ça tu fais confirmer et hop c'est parti tous les événements vont être traqués dessus moi je ne vais pas utiliser cette partie là parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse moi je vais utiliser le google tag manager pour centraliser tous mes événements à un seul et même endroit d'accord ça va me permettre d'avoir une meilleure gestion si demain je vais utiliser un autre système de tracking j'aurai plus qu'à aller dans ce google tag manager donc là ce que je vais faire c'est que je ne vais pas continuer sur cette page là je vais la fermer mais notamment voilà ça marche plutôt pas mal ensuite et bien ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur 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 événements de test d'accord et je ne vais pas aller sur cette page là mais je vais aller sur ma page d'accueil et je vais y accéder pour voir ce qui se passe donc qu'est-ce que ça donne au niveau ici tu vois j'ai un événement page view qui a été détecté donc ça veut dire que mon google tag manager a bien fonctionné ça a bien chargé tout ça sur mon propre site d'accord et j'ai plus qu'à configurer mon site web de telle sorte à ce que je puisse détecter les leads donc là j'ai ma page view d'ailleurs si je recharge ma page tu vois donc c'est sur tous les événements hop je recharge ma page je vais avoir un nouveau page view qui va s'afficher c'est plutôt cool non qu'est-ce que tu en penses donc on continue de toute façon tu ne me répondras pas compte tenu du fait que je suis en train de parler à mon micro mais je lui parlais à mon micro tu vois je lui parle mais éventuellement tu peux me dire ce que tu en penses dans les commentaires si tu aimes bien si tu likes si tu apprécies ce type de contenu n'hésite pas à liker justement ma vidéo en plus ça l'a fait référencer voilà donc on va aller plus loin maintenant on va aller plus loin ce qu'on sait ce qu'on sait c'est que quand la personne s'enregistre ici et qu'elle clique sur m'inscrire à la liste d'attente elle va automatiquement par la suite être redirigée vers la page 5 la page 5 que si tu l'avais vue enfin j'avais fait cette page là rapidement dernièrement si tu avais vu cette page là elle était il y avait juste félicitations avec les petits claps claps à côté là tu vois ça s'arrêtait là donc maintenant je l'ai amélioré j'ai fait même des petites choses tu vois je lui ai dit si tu as un des deux comptes ci-dessous tu peux cliquer dessus surtout ne t'inquiète pas c'est pas grave il ne va pas se passer une explosion ou quoi que ce soit en fait quand la personne clique dessus elle est redirigée ici et pourquoi ne pas partager ce beau projet à quelqu'un ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand tu mets en place une action d'enregistrement il faut toujours emmener l'utilisateur le plus loin possible dans ses actions il faut que tu lui en demandes toujours plus c'est un petit peu quand il est en train de payer quelque chose s'il a sa carte bancaire de sortie et bien il faut que tu lui demandes un maximum de choses notamment par exemple de payer son produit boum c'est parti et juste après de lui dire ça y est t'as un cadeau je t'offre 50% de réduction sur l'achat de ce produit là boum de façon à ce que tant qu'il a la carte chaude d'accord et bien concrètement il peut acheter d'autres produits et tu peux faire exactement la même chose sur ton système d'enregistrement c'est à dire que si la personne s'enregistre sur ton propre site web et bien moi ce que je lui demande là actuellement mon objectif la première partie c'est d'augmenter la visibilité de ce contenu là donc ça va être de justement faire en sorte qu'il partage ce contenu là sur les différents réseaux sociaux et notamment sur ces différents réseaux sociaux donc je vais lui demander ça mais tu peux lui demander plein de choses tu peux lui demander de répondre à un sondage tu peux lui demander de faire une action de discuter avec toi sur Messenger tu peux lui demander autant de choses que tu veux mais il faut que tu ailles plus loin tu vois sur une autre page sur une autre page de ce que j'avais fait quand la personne venait de s'inscrire je lui proposais 1. de répondre à un sondage boum ça passe à l'étape suivante 2. de s'abonner à ma chaîne YouTube boum ça passe à l'étape suivante 3. de s'abonner à ma page Facebook donc tu vois j'avais fait tout un déroulé de telle sorte à ce que la personne vienne s'inscrire un peu partout jusqu'à tant qu'elle n'ait plus envie de faire d'action tu vois c'est ça donc voilà tu peux mettre en place ce type d'action d'essayer de tirer au maximum la personne donc là on a notre petit pixel Facebook qui est ici moi ce qui va m'intéresser c'est d'ajouter un tag supplémentaire donc je vais retourner dans les balises et notamment d'ajouter ce tag là uniquement sur la page qui va être la page 5 tu vois à cet endroit là donc je vais aller ici on va créer une nouvelle balise cette nouvelle balise ça sera encore du HTML code hop HTML si j'apprends à taper ça serait mieux voilà alors comment est-ce qu'on va faire boum on va retourner dans les petits est-ce que est-ce qu'il y a du code moi ce que j'aimerais bien c'est simplement avoir du copier-coller à faire tu vois moi j'aime bien ne pas m'embêter ajouter de nouveaux configurer de nouveaux événements alors attends ajouter manuellement voilà tu vois je t'ai dit qu'on y arriverait à ne pas taper une seule ligne de code manuellement et de faire que du copier-coller donc nous on va chercher prospect donc hop moi prospect prospect ou lead tac 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 donc alors voir du contenu ajouter un panier acheter s'abonner je pense que s'abonner c'est pas mal s'abonner s'abonner non c'est subscribe s'abonner donc c'est s'abonner c'est pas le bon contacter contact inscription terminée ah c'est dommage je vais être obligé de me le taper à la main bon c'est pas grave je vais prendre par exemple inscription terminée on va copier ce code là donc il met complete registration nous ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre ici et là je vais pas mettre complete registration je vais mettre lead d'accord et donc et donc là pareil une fois par événement alors concrètement ici on peut mettre une fois par événement parce que j'ai qu'une seule page de comment dire de comment dire d'événement sauf que là ce que je vais faire c'est que je vais mettre une fois par page parce que si mon chargement pas été fait tout de suite pendant les tests j'ai besoin de voir à plusieurs reprises si mon système fonctionne correctement donc là je vais le mettre pour l'instant non pas une fois par page n'importe quoi je te raconte des bêtises je te raconte des bêtises si c'est une fois par page non c'est non excuse moi alors on va le mettre une fois par page simplement pour pouvoir retester ça à plusieurs reprises et sur le déclenchement voilà c'est ça de toutes les pages mais de toutes les pages on va modifier tout ça oui en fait je suis en train de me planter sur un point ici je vais le supprimer pour l'instant je vais enregistrer enregistrer la balise pour l'instant et ce que je vais faire c'est que je vais ajouter un déclencheur particulier qui va être donc à cet endroit là ici je vais ajouter le déclencheur je vais mettre page view donc ça ça change enfin c'est juste sur une page et non pas all page en fait page view all ou quoi que ce soit d'ailleurs je me demande bien si tu peux pas y accéder directement par la balise enfin bref et donc sur certaines pages vues tu vois et notamment alors tu peux par exemple page url spécifier une url valide donc là concrètement contient d'accord et puis ici ce que je vais faire c'est que je vais pas m'embêter je vais mettre toute l'url après tu peux je le fais très simple de façon à ce que tu puisses reproduire la chose derrière donc là on est sur la page url complète elle contient tout ça d'ailleurs je peux même enlever le slash et puis de faire enregistrer derrière donc là ici ça sera page ça sera pixel facebook lead enregistrer et donc jusque là tout va bien ensuite je retourne dans mes balises et dans mes balises je vais sur facebook leads et à cet endroit là je vais sur mon déclencheur et je vais chercher pixel facebook leads d'accord pour pouvoir l'enregistrer dans mon gestionnaire de balises et enfin d'accord on n'oublie pas d'envoyer notre travail avec notre seconde version donc version numéro 2 ajout de l'événement du l'événement lead du pixel facebook voilà boum publier c'est parti on rechante donc là c'est plutôt pas mal d'un point de vue administration voilà j'ai deux balises avec un déclencheur on lui considère que enfin oui j'ai deux balises avec un déclencheur et dans l'espace de travail si on y retourne on retrouve nos deux petites balises avec chacun de leurs petits déclencheurs qui va bien tu vois donc là c'est bon je vais faire terminer ce qu'on va faire ce qu'on va faire ce qu'on va faire ce qu'on va faire on va redétecter alors je vais ouvrir deux pages j'ai la page d'accueil d'un côté d'accord et je vais avoir la page de remerciement de l'autre pour pouvoir détecter les deux voir si j'ai rien pété quoi que ce soit enfin voilà je le fais toujours un peu comme ça donc effacer l'activité oui j'efface l'activité c'est d'accord avec ça ensuite je vais recharger cette page là pour détecter mon petit événement de page view jusque là tout va bien d'accord et normalement si tout se passe bien si mon cache ne pourrait pas le tout j'ai que ma page view pour l'instant alors peut-être que j'ai un problème de cache au niveau du google tag manager on va voir pour l'instant ça n'a pas été pris en compte poum on retourne ici je vais à cet endroit là je vais le modifier à cet endroit là ici c'est une page view contient page passe toc on commence par égal à non ça devrait être bon donc je pense que j'ai plus un problème de rafraîchissement au niveau de mon cache ah boum prospect voilà c'était plus un problème de cache qu'autre chose donc là j'ai bien mon prospect qui vient d'être ajouté ça veut dire que quand une personne va arriver sur cette page là d'accord je vais à la fois avoir une page view donc effectivement c'est une unième page qui est vue par l'utilisateur potentiellement tu pourrais supprimer la page view si tu veux moi je le laisse par défaut et concrètement ici quand elle arrive sur cette page là j'ai bien mon prospect si je vais sur cette page ctrl r d'accord que je retourne dans mon gestion d'événements je n'ai que page view j'ai pas prospect tu vois donc ça veut dire que j'arrive bien à séparer les endroits où facebook va détecter les événements des utilisateurs toutes les pages de mon site ça va être de la page view et quand une personne va arriver sur cette page 5 d'accord et bien concrètement elle va être considérée comme un prospect parce que elle se sera inscrite par ce formulaire là et automatiquement elle sera enregistrée derrière alors on peut tester tout ça c'est à dire qu'on pourrait remplir le formulaire et tout ce qui va bien et derrière de pouvoir cliquer sur s'inscrire alors on va le faire donc voilà on clique sur s'inscrire donc là on a toujours notre page view d'accord qui va bien je vais fermer la page d'enversiement je vais faire hop s'inscrire alors l'email oui parce que encore une fois je me suis planté c'est pas voilà hop toc ctrl x ctrl v à cet endroit là hop envoyé et donc là bim je vais être redirigé automatiquement vers la page de remerciement je vais avoir une nouvelle page view qui s'est affichée et en même temps mon prospect je pense que l'objectif il est plutôt atteint là qu'est-ce que t'en penses ? on a notre configuration du pixel Facebook on a ajouté ça dans notre Google Tag Manager c'est tout ce que je t'avais promis dès le départ et en même temps on a créé un événement de type leads pour pouvoir justement traquer ce que fait mon utilisateur sur mon site web bien évidemment tout ça il faut bien faire attention à ce que tu fais derrière c'est-à-dire que les événements que tu vas mettre en place c'est quelque chose que tu vas devoir paramétrer toi de ton côté et comment dire le faire proprement il va aussi falloir le faire proprement au niveau de la RGPD dans la vidéo précédente ce qu'on avait vu c'est qu'on a vu comment installer un petit bandeau de cookies en bas tu vois juste en bas ici politique privacy d'ailleurs il faut que je change le titre le mettre dans une langue potable de façon à pouvoir dire à l'utilisateur qu'effectivement tu acceptes par défaut les conditions générales alors il devrait pouvoir refuser cette histoire de cookies maintenant quand tu utilises Facebook quand tu utilises Google n'importe quoi WordPress si tu utilises WordPress pour faire tout ça concrètement ils ne te donnent pas la possibilité de supprimer c'est-à-dire que si tu donnes la possibilité à la personne de décliner le fait d'utiliser des cookies il faut que toi derrière tu mettes un système en place qui te permette de supprimer l'utilisation des cookies donc ça veut dire que tu as un travail de développeur de développement à faire derrière c'est pour ça que je ne mets que le bouton accepter de mon côté voilà c'est fini pour aujourd'hui c'est fini pour cette vidéo tu vois qu'on a fait quand même pas mal de choses ensemble n'hésite pas à liker cette vidéo si tu l'as appréciée ça optimise le référencement et en plus si tu mets un petit commentaire ça fait toujours plaisir et de t'abonner pour ne pas louper les prochains conseils les prochains tutos et puis une dernière chose une dernière chose très 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 importante clique sur le premier lien qui se trouve dans la description tu vas recevoir des petits conseils supplémentaires des petits retours d'expérience supplémentaires que je peux donner régulièrement directement par mail c'est quelque chose que je ne publie pas sur les réseaux sociaux je ne le donne qu'uniquement que par mail aux différentes personnes qui me suivent pour booster ton activité des retours d'expérience dans divers domaines que j'ai pu vivre par le passé dans mes activités professionnelles voilà sur ce je te dis à plus tard ciao bye ciao